bon dimanche mesdames et messieurs aujourd'hui j'ai le réel plaisir et je le dis toujours ça me fait énormément triplement même plaisir de recevoir une dame à info 7 c'est vraiment rare mais aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de recevoir une intelligence de mon pays aujourd'hui je reçois marie claire chombe qui m'a dit de vous de préciser qu'il est conseillère du chef de l'état et non conseillère à la présidence de la république donc ma toute première question revient à ça marie claire chombe bonjour bonjour madame et quelle est cette nuance quelle est cette différence que vous faites entre conseillère du chef de l'état et conseillère à la présidence de la république conseillère à la présidence en fait la présidence a plusieurs structures moi je suis au cabinet du chef de l'état je ne suis pas parce que c'est un peu vain quand vous dites conseillère à la présidence on ne sait pas où me situer en fait c'est pour ça c'est tout simplement ça mais sinon ce n'est pas très différent ok vous portez un nom très connu en république démocratique du congo le nom de chombe qui a été une figure historique dans l'histoire de notre pays mais nous nous adressons aujourd'hui à cette jeune génération qui n'a pas connu moïse chombe alors que doit-on retenir en quelques mots de moïse chombe en quelques mots de moïse chombe je sais qu'il avait été élu premier ministre au congo et c'est le premier premier ministre élu ici et c'est un homme politique qui a laissé ses marques particulièrement au katanga mais généralement congo au katanga quand on parle de moïse chombe on voit la sécession katanga est ce que vous portez encore ce fardeau aujourd'hui de la famille de celui qui a quitté la rdc à un moment il était le père de la sécession katanga vers les années 60 bon je sais pas si ça pèse encore pour vous non ça n'a jamais pésé madame ça n'a jamais pésé et quand vous dites il est le père de la sécession c'est peut-être vrai c'est une façon de dire mais c'était son temps à lui vous comprenez vous comprenez aujourd'hui ses motivations ce qui l'a poussé à être à faire cette sécession katanga oui ça dépend oui 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 mais quelle a été sa motivation profonde non profonde je peux pas vous le dire parce que maintenant nous sommes en démocratie nous avons évolué et vouloir revenir sur ça je crois que c'est l'histoire toujours c'est à partir de l'histoire madame c'est donc aujourd'hui la sécession ça fait partie de notre histoire et notre jeunesse aujourd'hui veut comprendre un peu pourquoi moïse tchombé apprenait cela apprenait cette sécession pour que peut-être cela ne se reproduise plus malheureusement madame je n'ai pas eu l'honneur de le connaître personnellement quand il est décédé moi je n'étais je n'étais pas encore de ce monde et alors je suis au regret de vous dire que je ne pourrais pas vous vous donner la motivation profonde de moïse tchombé par rapport à ça ok merci nous allons donc entrer de plein pied mesdames et messieurs dans la rétrospective de la semaine nous allons nous diriger premièrement vers la centrale électorale pour ouvrir cette rétrospective la réunion entre la saignée et l'opposition et l'extrait de l'émission regard sur de notre consoeur barbare en zimbi sur la révision du fichier électoral elle avait c'est l'une des rencontres en majeur du processus électoral l'air des congolais face à face c'est ni dynamique de l'opposition des échanges de plus d'une heure et trente minutes que personne n'a voulu manquer nous avons eu une réunion très intéressante d'autant que nous avons donné l'information sur les contraintes qui sont devant nous pour arriver à ce que nous attendons tous les élections nous leur avons présenté les questions qui dépendent de la saignée pour lesquelles la saignée est en train de travailler nous leur avons dit aussi qu'il ya d'autres questions qui ne dépendent pas de la série mais ça dépend d'autres institutions et nous comptons sur l'appui de tout le monde pour que ces institutions s'exécutent et nous leur avons aussi dit il ya aussi des questions qui dépendent des options politiques et que ça ce n'est pas le travail de la saignée et nous les entendons nous attendons les voir prendre ses options politiques avec les autres et ça nous permettra d'avancer des explications du président de la saignée qui contiennent une part de vérité affirme la dynamique de l'opposition mais cette plateforme invite à son tour la centrale électorale a privilégé avant tout l'organisation de la présidentielle pour n'est pas allé à l'encontre de la constitution reçu la veille l'opposition républicaine elle ne jure que par le dialogue pour lever les options politiques telles que le suggère la centrale électorale en attendant l'actuel leadership de la saignée entend poursuivre avec ses consultations histoire de créer un consensus autour du processus électoral il est grand temps d'accélérer le fichier électoral en tout cas l'enrôlement des jeunes gens qui peut être fait en quatre ou cinq mois il sait très bien que dans le calendrier électoral que lui-même a confectionné avec l'abbé malou malou parce qu'il était partie prenante ce n'est pas quelqu'un débarqué de la planète mars il a travaillé un calendrier qui fixait très bien les dispositions dans ce calendrier du 12 février 2015 que et bien la révision du fichier électoral la révision partielle pour intégrer les jeunes gens ne pouvait excéder quatre ou cinq mois comment aujourd'hui la même personnalité nous dissécuter quatre cinq mois c'est 16 mois ça veut dire que soit il est frappé d'amnésie soit il est devenu et il a prêté allégeance à une famille politique qui ne veut pas les élections aujourd'hui finalement ce que nous considérons comme le plus important c'est que les institutions qui sont chargées des éléments techniques qui ne nous permettent pas d'aller aux élections et bien que la sénie l'opposition la majorité nous regardions tous ensemble pourquoi nous ne pouvons pas aller aux élections et quelles sont les mesures rectificatives à prendre et c'est comme ça que dans comme un accord toute l'opposition et au delà la société civile aussi a demandé aux nations unies qu'il y ait un envoyé un délégué pour les élections parce qu'à côté de la sénie il nous faut maintenant un grand scrutateur pour nous dire effectivement c'est vrai c'est vrai ou c'est pas vrai en en 2004 avant les élections de 2000 du référendum de 2005 et des élections de 2006 le mandat de la monuc à l'époque a été élargi aux questions électorales et bien nous souhaitons puisque dans quelques semaines au mois de mars les nations unies conseil de sécurité va examiner le mandat de la monusco nous espérons et nous demandons que ce mandat soit élargi aux questions électorales de monitoring de logistique et que finalement nous ayons plus d'experts internationaux et que nous ayons maire pourquoi pas un délégué ou un envoyé pour les élections en république démocratique du congo madame chumbe à une échelle de 1 à 10 comment trouvez vous les élections en république démocratique de quoi quelle chance donnez-vous aux élections en échelle de 1 à 10 ans elles auront lieu mais au moment opportun pas comme certains rêvent il se réveille un matin il dit non parce que j'ai suivi monsieur kamita tout il dit c'est pas comme si monsieur nanga venait de la planète mars mais les élections ne seront pas organisées non plus de la planète mars c'est ici que ça va être fait alors ils ont avancé des raisons mais il faut pas les ignorer mais vous avez vous avez suivi olivier kamita tout religieusement c'est vrai que qu'on est n'en gagne pas issu de la planète mars comme il a si bien il a si bien dit donc il fait partie de de la centrale électorale il connaît les méandres de cette centrale électorale il savait comme l'a dit olivier kamita tout que le rôlement de nouveau majeur selon selon lui comme le mal où était là aurait pu prendre quatre à cinq mois mais aujourd'hui on ne comprend pas pourquoi cette même opération prend aujourd'hui 16 à 17 mois c'est peut-être là où le bas blesse selon l'ivier kamita tout c'est selon olivier kamita tout vous le dites bien c'est selon lui et moi je ne peux pas affirmer qu'à une époque monsieur nanga avait déclaré ensemble avec monsieur malou malou qu'il fallait cinq mois pour organiser parce qu'il faut être réaliste nous avons un pays grand 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 et les moyens ne sont pas suffisants pour atteindre tous les couches de la population en cinq mois c'est pas comme si nous étions dans un tout petit pays où les choses peuvent se faire du jour au lendemain non il faut du temps pour tout ici mais nous avons eu cinq commandes madame marie claire chombe cinq ans pour organiser les élections c'est pas une année qu'on a organisé les élections les dernières élections oui en 2011 oui et les prochaines auront dû auront pu avoir lieu en 2016 selon la constitution alors pourquoi aujourd'hui vous nous sortez cet argument de taille pour nous dire que non madame la superficie de la rdc d'aujourd'hui pose problème cinq ans qu'on n'a pas tant cinq ans avec des guerres cinq ans avec beaucoup de problèmes donc ce n'était pas cinq ans où les gens étaient en train de se pavaner à ne rien faire non c'est cinq ans avec beaucoup de choses et il y avait des priorités donc les élections pour vous madame marie claire chombe les élections ne sont pas une priorité pour la république démocratique du congo aujourd'hui les pays est sous tension en guillemets qu'on se voile pas la face vous voyez comment on cherche le consensus comment qu'on a une anga sur bas de gauche à droite pour chercher le consensus parce qu'il ya crise donc pour vous les élections c'est vraiment pas une période on peut on peut passer outre ce n'est pas ce que je dis ne me faites pas dire ce que j'ai dit je n'ai pas réfléchi oui on réfléchit oui et non parce qu'on a d'autres priorités les élections ne sont pas une question de vie ou de mort ça ne veut pas dire madame que si aujourd'hui il n'y a pas élection au congo il n'y a plus rien vous dites que les élections n'est pas une question de vie ou de mort non 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 c'est pas une question on va pas tuer les gens il ya eu des morts par rapport aux élections en 2006 et même ailleurs en afrique il ya eu des morts après les élections il ya eu des morts parce qu'il ya eu des vies ou de mort aussi non 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 pas dans ce contexte là s'il vous plaît en 2011 il y avait des élections il ya eu des morts par rapport aux mécontents par rapport à telle chose mais là quand je dis c'est pas une question de vie ou de mort parce qu'on a d'autres priorités ce pays ici a beaucoup de problèmes madame beaucoup les élections en font maintenant partie les élections aussi en font partie et c'est pour ça que nous cherchons de pistes de solution la piste de solution pour vous ça sera que les gens se mettent autour d'une table comme l'a demandé olivier kamitatou une des pistes de solution ouais c'est élargir le mandat de la mouni soit actuellement aux élections aussi parce qu'entre nous on ne parvient pas se mettre d'accord vous voyez comment comment le pauvre nanga permettait l'expression est en train de se battre comme vraiment un diable dans son bénitier pour mettre tout le monde d'accord alors on doit maintenant recourir aujourd'hui à l'expertise internationale pas nécessairement le pays appartient aux congolais et pourquoi est ce que quand quand nous avons des problèmes tout nous devons toujours recourir à l'expertise internationale ça ça montre à suffisance que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit vous le prouvez là que nous on est capable de vous mettre autour d'une table et régler une question pourquoi vous dites on n'est pas on est incapable pourquoi vous dites on n'est pas capable selon vous de régler oui oui bon il est capable de régler on est adulte et responsable madame vous avez suivi les politiques qui disent qu'on organise d'abord les élections présidentielles pour respecter le délai constitutionnel puisque les élections présidentielles sont les seules qui ont vraiment qui ont tous presque tous les détails dans la constitution est ce que pour vous doit-on privilégier madame marie claire chambé les élections présidentielles normalement oui mais il ya un problème il ya un problème on n'a pas les moyens pour l'instant mais on n'est pas encore en novembre il faut attendre un mais on est en train de se battre justement et on n'a jamais dit qu'on n'allait pas respecter les délais constitutionnels mais c'est lancé lancé on est naga nous on l'a reçu dans dans plusieurs émissions c'est techniquement moi j'ai bien dit techniquement impossible qu'on organise des élections dans le timing prévu donc pour vous c'est lui l'espère madame c'est lui l'espère alors voilà s'il a dit ça c'est que c'est vrai c'est que c'est vrai donc pour vous on peut sur soi au délai constitutionnel c'est pour corneille c'est pas pour moi c'est corneille qui a dit c'est pas moi oui c'est lui vous avez peur de mettre pas du tout madame je n'ai pas peur mais pour vous la constitution doit être respectée respectée in extenso ou doit-on pour l'intérêt national pour la paix essayer de de mettre un peu la constitution des côtés et voir un peu l'intérêt de la nation c'est ça il faut voir l'intérêt de la nation il faut voir d'abord l'intérêt de la nation madame mais les politiques congolais vous êtes tout près du chef de l'état vous êtes conseillère du chef de l'état alors quel regard vous avez vous de ces politiques congolais est ce qu'ils sont en train de bien gérer cette crise où il ya des gens qui essayent vraiment à de mettre de quelle politique vous parlez des deux camps majorité opposition quelle est votre lecture votre regard sur ces politiques ils travaillent ils travaillent que ça soit la majorité au peu ou l'opposition en fait nous sommes une jeune démocratie alors alors permettez qu'il y ait des failles de part et d'autres on y arrivera on y arrivera oui oui moi j'ai bon espoir c'est vrai que les élections comme vous dites c'est 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 pas vraiment une question de vie ou de mort c'est une un des problèmes aujourd'hui de la république du congo vous êtes aussi une élite madame marie claire chandré c'est la question que je pose à tout le monde vu que les élections deviennent problématiques deviennent un problème de plus pour la république démocratique du congo peut-on sur soi aux élections république démocratique du congo trouver d'autres modes de scrutin d'autres modes pour accéder au pouvoir si c'est la seule voie obligée pour la paix dans ce pays oui on peut sur soi aux élections si c'est la voie si c'est la voie obligée pour avoir la paix voilà par rapport au dialogue voici donc la déclaration du front du peuple et la réaction de martin zakwaou par rapport toujours au dialogue suivant au cours de cette rencontre du front du peuple regroupant les forces politiques et sociales alliées du président de l'udps etienne tchisekedi il a été d'abord question d'analyser les communiqués conjoints de l'union africaine de l'union européenne des nations unies et de l'organisation internationale de la francophonie publié le 16 février dernier à kinshasa pour le front du peuple les dix communiqués est non seulement ambigu mais n'est fait aucune référence aux instruments internationaux s'agissant de l'organisation du dialogue politique en rdc les communiqués conjoints parlent encore de l'envoyé spécial en qui l'ensemble des acteurs politiques congolais seraient tenus d'apporter leur entière coopération par ailleurs le front du peuple réaffirme son attachement au dialogue politique seule voie royale pour établir le pacte républicain scellé à l'issue de l'accord global et inclusif des saint city il plaide en marge de la tenue de ce dialogue pour une concertation entre les acteurs clés représentant les forces politiques et sociales engagées dans la lutte pour le respect de la constitution le front du peuple réitère sa volonté de voir les dialogues politiques c'est-à-dire conformément à la vision du président etienne tisseké son autorité morale et donc un dialogue politique qui tire son fondement aussi bien dans la cocade d'adis abeba du 24 février 2013 que les deux résolutions sur ce compte du conseil de s'agissant de la déclaration du g7 qui parle des négociations directes dans son communiqué des presses le front du peuple lui demande de se déterminer par un choix clair sur la vision du dialogue politique dans l'absurde où les dix communiqués n'est fait état de la nécessité d'un facilitateur international pour ce forum après avoir scruté l'accord cadre d'adis abeba martin nziakou se met à la disposition de la république afin de mettre le point sur le zi sur certaines questions qui divisent la classe politique congolaise notamment en ce qui concerne la convocation du dialogue national inclusif pour l'auteur de l'ouvrage accord cadre d'adis abeba porté incidence en république démocratique du congo le dialogue national format accord cadre d'adis abeba relève de la machination qu'il est erroné de penser que la réconciliation nationale telle que stipulée dans l'accord cadre d'adis abeba ne renvoie uniquement qu'au dialogue entre majorité opposition et société civile ce sont plutôt les résolutions du conseil des sécurités qui demandent la réconciliation entre ces parties prénantes il s'agit d'abord de réconcilier les communautés locales principalement celle de l'est affectée par les conflits aussi longtemps que ces communautés ne réussiront pas à faire la paix même s'il y a compromis entre acteurs politiques il sera difficile que la rdc puisse tourner la page sombre de l'insécurité principalement dans les zones de kifu cependant martin ziakwaou n'écarte pas la possibilité d'un échange entre la classe politique congolaise et la société civile en vue d'un avenir florissant de la rdc il n'est pas de mauvaise alloi que d'élargir la compréhension de la réconciliation nationale en sous-entendant n'est ce pas le dialogue entre l'opposition la majorité la société civile l'accord cadre d'adis abeba ce document demeure encore un mystère pour la plupart des congolais l'outil n'ayant pas été vulgarisé comme il s'est devait le dialogue se le voir royal aussi selon vous pour apaiser l'attention oui en tout cas à 90% il faut qu'on dialogue il faut qu'on se mette ensemble parce que il ya certaines choses qu'on ne traite pas en étant loin les uns des autres donc il faut se mettre autour d'une table et discuter de toutes ces questions là et de quelques sont d'autodiscuter c'est vrai que le chef de l'état a circoncis on doit parler que du processus électoral qui qui pose problème mais nous savons que c'est pas la première négociation qu'on a eu en rdc on sait comment ça se termine deux fois ces négociations est ce que vous êtes pour que cette fois ci il y ait aussi un gouvernement après ce dialogue cette fois-ci encore un autre gouvernement pour mettre en pratique les résolutions de ce dialogue qui sortira madame ce n'est pas à moi de dire s'il y aura un gouvernement ou pas et je ne suis pas dans les secrets des maîtres et mais par rapport à ça ça dépendra de l'issue du dialogue donc c'est l'issue du dialogue qui déterminera s'il faut un nouveau gouvernement ou pas si on doit donc il faut qu'on se mette ensemble de toute façon mais aujourd'hui madame vous êtes vous faites partie d'une grande institution et la plupart des congolais parce que nous nous adressons aux congolais pense que ces institutions ont échoué face face aux enjeux face à leur travail parce qu'aujourd'hui tout le monde se bat pour qu'il y ait dialogue est-ce que vous en tant que conseillère du chef de l'état est ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir aussi échouant quelque part vous ne faites pas bien votre travail c'est pour ça ça ne marche pas en rdc non 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 comment ça c'est pas la majorité des gens qui disent qu'on ne fait pas bien notre travail mais seulement il faut comprendre que c'est une oeuvre humaine elle ne peut pas être parfaite et partout il y a toujours des mécontents on peut pas avoir l'unanimité à tout bout de champ oui c'est une oeuvre humaine c'est vrai que on n'invente pas la roue madame non pas du tout donc ceux qui nous ont précédés dans la notion de la démocratie ont mis des garde-fous et l'un des garde-fous là vraiment un des garde-fous c'est la constitution mais on a l'impression que cette constitution est bafouée cette constitution n'est pas respectue on a l'impression j'ai bien dit alors alors pour vous madame marie claire tchombé en tant qu'élite de notre pays quel est le rôle de la constitution dans un pays si c'est si on n'a respecte pas si on ne respecte pas les prescrits de cette constitution donc chaque fois qu'il ya problème mais madame met la constitution de côté et on voit est-ce qu'on ne l'a pas à respecter quand est-ce qu'on n'a pas respecté cette constitution il ya beaucoup il ya des gens qui se plaignent maintenant une certaine opinion on n'a pas respecté par rapport à l'élection des gouvernements prenez un exemple par rapport aux élections de gouverneurs il ya des gens qui disent que non c'est anti-concisionnel pourquoi la nomination des gouverneurs à l'époque la nomination des des commissaires spéciaux beaucoup disent d'une certaine manière qu'on a violé la constitution donc non non il faut bien sûr il faut lire les autres comme madame lors du référendum du chef de l'état la population était d'accord pour le découpage vous voyez alors à ce moment là quand il ya plus de gouverneurs on ne peut pas laisser la population dans la rue comme ça on peut pas laisser le 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 comment on dit l'exécutif provincial dans la rue il fallait en attendant donc une sorte de transition c'est pour ça qu'il ya eu la présence des commissaires spéciaux et maintenant nous allons à l'élection des gouverneurs pour vous qui doit participer à ce dialogue parce que nous avons suivi la position du g7 madame marie claire qui a dit que c'est eux ils préfèrent des négociations directes politiques politiques face à face vous pensez que ce serait une façon aussi de vraiment de se dire cette fois c'est la vérité parce que on peut pas prendre tout le monde aussi dans ce qu'elle est qu'elle est qu'en compréhension faites-vous de cette négociation directe proposée par le g7 c'est aussi une piste de solution selon eux non pas pour moi ils doivent se plier au dialogue comme tout le monde pourquoi eux doivent négocier les autres doivent venir au dialogue donc là eux ils seront là à côté et de l'autre côté il y aura des gens qui seront en train de dialoguer quand il y aura à la fin du dialogue eux viendront maintenant pour négocier ou avant le dialogue et se disent non nous on n'est pas comme tous les autres nous on est au dessus de tout donc nous on doit d'abord négocier directement avec le chef non c'est le chef de l'état quand même il n'y a pas d'autre garant madame du moins pour le moment c'est lui et on ne traite pas le chef de l'état comme un vanu pied comme ça donc vous voulez manipuler le pouvoir mais c'est grave madame jusqu'à ce qu'il reste chef de l'état on n'a pas dénié en tout cas c'est son rôle et son fonction de chef de l'état mais c'est la façon dont ils s'y prennent mais selon l'UDPS il est en même temps il fait aussi partie du problème selon l'UDPS oui c'est selon l'UDPS heureusement on précise toujours oui donc est ce que peut-il lui être jugé parti au sein de de ces dialogues c'est pour ça l'UDPS demande la médiation internationale parce que selon eux selon l'UDPS il y aura madame le chef de l'état en même temps est en même temps problème aussi dans bon il est problème selon l'UDPS et maintenant il faut qu'ils viennent au dialogue pour nous expliquer en quoi est-ce que le président de la république est un problème il faut qu'il faut que tout le monde devienne au dialogue et qu'il vient nous dire et alors à ce moment là où ils verront ensemble on débattra pour savoir où est le problème par rapport à ce qu'ils disent donc vous appeler en tout cas tout le monde qui viennent au dialogue pour trouver un consensus oui c'est important nous allons on a parlé aussi de machination c'est l'on martin ziaka ou merci à toi de nous avoir fait expliciter un tout petit peu ces accords cadres d'adis apepa qui paraissent toujours comme un mythe les gens ne comprennent toujours pas les ténants les aboutissants de l'accord cas trois ans après mais lui il précise il ya une petite différence entre l'accord en soi et les résolutions qui en sortent après selon lui en tout cas on n'a pas bien vulgarisé l'accord je suis tout à fait d'accord avec lui il faut une vulgarisation de l'accord et beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça en fait la population ne comprend pas ce que c'est cet accord il faut vulgariser pour une meilleure compréhension une meilleure intériorisation il ya certaines choses que les gens font parce qu'ils ne sont pas informés et c'est très important moi j'ai beaucoup apprécié moi dans mon collège d'ailleurs le mécanisme de suivi fait partie de nos attributions donc le collège c'est on est dans le collège parlementaire et institution d'appui à la démocratie entre autres le mécanisme de suivi donc je pense que le monsieur a raison il faut vulgariser il faut qu'on il faut faire comprendre au lieu d'avoir à tout bout de champ des théâtres des films nigériens des histoires c'est ce qu'il faut faire en fait vraiment vulgariser oui il faut vulgariser il ya des gens qui disent que c'est de la machination qu'on utilise mal chacun exploite l'accord cadre de sa manière tire la couverture de son côté quand il s'agit d'exploiter quand il s'agit d'un intérêt pour chacun chacun tire la couverture de son côté à un certain niveau à un certain niveau c'est pas tout le monde et je crois qu'il faut il faut expliquer au peuple congolais ce que c'est cet accord vous avez dit que dans votre collège le mécanisme de suivi de l'accord 4 fait partie aussi de vos attributions ça évolue bien ce mécanisme le suivi ça va le suivi ça va et ce que je voulais dire en fait c'est que le congo est le pays qui a le mieux respecter le suivi les accords d'adis abeba évidemment on n'a pas les mêmes problèmes que les autres mais quand même nous avons respecté nous respectons quand même les accords si oui nous respectons bon que voulez vous nous sommes un peu respectueux on n'est pas problématique nous c'est nous qu'on attaque nous on n'a jamais attaqué qui que ce soit c'est pas du moins à ma connaissance c'est pas aussi un aveu de faiblesse non 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 ce n'est pas un aveu et madame il faut qu'il faut connaître ce peuple écoutez on ne peut pas tout dire devant le petit écran mais vous en savez quelque chose en 98 ce n'est pas une faiblesse mais on dit toujours aux autres temps va la cruche à l'eau qu'à la fin elle finit par se casser il faut faire attention il faut se méfier de l'eau qui dort ok ça c'est une phrase que j'aime bien pour le peuple congolais il faut se méfier de l'eau qui dort nous sommes un peuple nous sommes pas n'importe qui nous avons la patience nous observons parce que la patience fait partie du fruit de l'esprit nous sommes un peuple chrétien mais à un certain moment trop c'est trop ok nous continuons mesdames et messieurs nous vous proposons donc dans ce chapitre la venue de banquine mouna kinshasa qui est le secrétaire général des nations unies et l'ouverture de la conférence sur l'investissement dans les grands lacs après avoir échangé avec les personnalités politiques de la rdc leur été à la restitution des différentes discussions qu'a eu le secrétaire général des nations unies banquine moon a d'abord salué l'hospitalité légendaire de la rdc pour ensuite aborder les raisons de son séjour congolais l'homme a-t-il précisé était venu participer à la conférence sur les investissements dans le secteur privé dans la région du grand lac l'occasion faisant les larrons il en a profité pour échanger avec les acteurs politiques du pays sur l'actualité de l'heure notamment l'organisation du dialogue national inclusif la matière a suscité multi questions de la part des journalistes la plupart voulaient connaître la position des nations unies à ce sujet banquine moon ne va pas passer par les dos de la couillère le secrétaire général des nations unies et pour le dialogue aussi longtemps qu'il n'énerve pas la constitution banquine moon espère en outre l'organisation des élections en république démocratique du congo dont le délai prévu par la constitution de la république les têtes à tête chevalier de la plume secrétaire général des nations unies a aussi examiné la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la rdc banquine moon propose la conjugaison des efforts monus co fr dc pour la sécurisation de cette partie du pays mais promet des initiatives pour l'amélioration de la situation humanitaire dans les zones en conflit pendant deux jours les participants venus des pays de la sous région des grands lacs signataires des accords cadres d'adis abeba de l'union africaine mais aussi du système des nations unies vont s'atteler à atteindre un double objectif trouver des voies et moyens à même de promouvoir les investissements privés dans la région des grands lacs et booster l'intégration sous régionale ces assises viennent à point nommé estime banquine moon le secrétaire général des nations unies pense qu'il est plus qu'autant de mettre en place d'autres stratégies afin d'arriver à bout des problèmes qui minent cette partie du continent africain il faut une bonne gouvernance et un état de droit il faut des populations en bonne santé et du coeur et finalement il faut qu'une chance soit donnée à toutes les femmes et à tous les hommes et qu'ils puissent occuper des endroits des hommes la conférence sur l'investissement privé dans la région des grands lacs une première dans l'histoire de la sous-région organza kinshasa tout un message assure le président de la république il ya une quinzaine d'années le pays qui nous accueille pour joseph kabila cela ne fait aucun doute la sous-région a beaucoup à offrir ceux dans plusieurs domaines mais elle lui reste encore à relever un certain nombre de défis au niveau des états en plus de la création des cadres législatifs nécessaires à la mise en oeuvre des partenariats publics privés qui s'imposent il faudra poursuivre la lutte entamée contre le fléau de la corruption qui engraine souvent nos administrations publiques et constitue une source de démotivation des investisseurs formalisation des échanges commerciaux des enclavement de la région diversification des activités économiques autant de vœux émis par le secteur privé principale cible de cette conférence madame tchombé vous avez suivi les propos de ban qui monde il est pour les dialogues mais toutefois ce dialogue ne doit pas énerver la constitution c'est pas incompatible vu la situation actuelle c'est faisable non 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 ce n'est pas du tout ne pas énerver la constitution ne veut pas dire qu'absolument il faut des élections en 2016 ce n'est pas ça ça veut dire que dès qu'ils se seront mis autour d'une table ils vont dialoguer la constitution a été fait le peuple non et il ya la place politique représente en quelque sorte le peuple congolais quand ils se seront mis autour d'une table mais cette constitution leur appartient en fait c'est à ce moment là qu'ils verront ce qu'ils pourront faire par rapport à ça donc il connaît qu'ils auront trouvé une solution ça ne serait pas énervé la constitution donc je ne vois pas de contradiction en ça parce que ban kimoun a dit allons au dialogue et si par exemple au au à l'issue du dialogue on se dit bon il n'y aura pas élection en 2016 ça n'énerve pas la constitution vous en êtes sûr oui ça n'énerve pas du tout la constitution non mais selon la constitution selon les articles prévus dans la constitution le corps électoral par exemple doit être appelé 90 jours avant la fin du mandat le chef de l'état doit être remplacé parce qu'il ya des articles qu'il y a beaucoup d'articles donc aujourd'hui moi je me pose la question en vous suivant bien le dialogue aujourd'hui est au dessus de la constitution et deviendra peut-être non 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 le dialogue ne sera pas au dessus de la constitution mais le dialogue permet à ce qu'on contourne à ce qu'on contourne non non madame vous allez là là vous m'avez piégé madame je suis pas d'accord non non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça vous m'avez piégé je vous avez failli me prendre au mot là non 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 c'est pas ce que je dis et c'est pas ma pensée vous le savez non je ne dis pas que le dialogue est au dessus de la constitution mais je dis qu'à un certain moment nous sommes des humains il ya des problèmes qui nous dépassent qui sont au delà de nos pensées nos pensées qui sont entre autres cette constitution alors quand on ne sait pas comment faire ce n'est pas une loi divine madame moi je l'ai toujours dit ce n'est pas une loi divine ce n'est pas une loi de dieu qu'on ne peut pas changer mais il ya quand même des modalités pour changer cette constitution il ya le référendum peut-être là peut-être le dialogue l'issue du dialogue sera peut-être un référendum voilà nous y sommes donc on n'a pas d'argent par exemple pour organiser telle ou telle élection mais on en sortira pour organiser ce fameux référendum non non c'est pas ce qu'on a dit on verra bien on verra bien ce qui va se passer on ne projette jamais en république démocratique du congrès nous ne faisons que réagir donc le dialogue on verra ce qui sortira on projette madame mais nous sommes butés à des imprévus il ya trop d'imprévu de gouverner c'est gérer donc on peut pas c'est prévoir on peut pas naviguer à vue à chaque fois madame mais maintenant il ya des bateaux qui font il ya des bateaux qui font aussi naufrage malgré qu'ils ont tout préparé mais il faut quand même naufrage donc la rbc naufrage non 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 c'est pas ce que j'ai dit parce que vous vous m'avez dit on peut pas naviguer à vue je réponds seulement avant aussi des bateaux qui font naufrage après avoir bien préparé le voyage donc ce sont des choses qui arrivent c'est la nature c'est comme ça on ne prévoit pas tout on ne prévoit pas tout mais si ça devient d'habitude ça deviendra pas non plus une excuse donc vous estimez que c'est une habitude au congo 2006 2011 il ya toujours de problème on croyait qu'avec les problèmes qu'on a eu en 2006 les ordres les élections de 2011 auraient été meilleures mais on a l'impression que chaque fois que nous que nous progressons nous régressons donc les élections de 2016 vont être pire que c'est un parcours c'est un parcours madame vous avez déjà lu l'histoire des états unis vous avez déjà lu l'histoire de la france combien de fois ils ont réculé avant de sauter ça arrive à chaque fois que la rdc n'est pas l'europe la rdc n'est pas les états unis non non ça c'est un exemple ça dépend du contexte ça dépend d'un contexte un autre madame quand ça vous arrange vous de la majorité en fait je n'ai pas dit vous de la majorité mais quand ça quand ça vous arrangent non pas quand ça quand ça nous arrange ce n'est pas ça mais c'est comme ça dans la vie dans la vie oui oui on peut on peut on peut prendre exemple sur sur l'europe cela ne veut pas dire qu'absolument parce qu'il ya l'europe il ya non non c'est un exemple que je donne mais je peux dire aussi parce que jusque là en afrique il n'y a pas des pays qui sont tellement tellement comment on dit développer parce que nous sommes des pays en voie de développement à part peut-être les pays du nord de l'afrique oui mais l'egypte a connu les mêmes problèmes et jusque là ils ont des problèmes moi je fais souvent en égypte madame ils ont les mêmes problèmes ça veut dire que ça ne veut pas dire que c'est seulement au congo qui a tous ces problèmes non partout madame et ne nous compérons ne nous comparer pas à des petits pays géographiquement parlant des papa papa petit pays par rapport au peuple nom il n'y a pas de petits peuples de grands peuples mais non quand vous avez un petit pays les yeux pas de la superficie les problèmes se résolvent facilement mais pas le pays ça c'est un continent le congo les états-unis sont un continent le canada est un continent la russie est un continent oui mais chaque fois que vous sentez cette fois doit-on baladerie c parce que l'air dc donc nous avons ce problème ce sont des nations ce sont des nations aînées à abraham lincoln c'est donc elle c'est en quelle année qu'il est devenu président nous notre premier président il ya 50 ans de cela et alors et alors et alors il faut il faut du temps il faut donner le temps autant donc nous autres nous sommes des générations sacrifiées par rapport nous ne sommes pas sacrifiés mais nous sommes pas une génération sacrifiée que donnerons-nous à la prochaine génération aujourd'hui vu ce qui se passe mais justement nous nous préparons leur avenir aujourd'hui l'avenir ne va pas se préparer aussi facilement c'est avec tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui et deux que nous aurons trouvé des solutions ça sera un bon héritage pour nos enfants par rapport toujours à la crise à aux investissements par rapport à la région de grands lacs il ya eu toute une conférence le secrétaire général des nations unies même venu à kinshasa par rapport à ça est ce que la région de grands lacs rassure madame marie claire chambé pour les investisseurs surtout parce que ça rassure ça dépend du côté où se trouve si je parle de l'est du pays non mais partout ailleurs oui mais l'est de la rdc fait partie de la rdc c'est comme le bras quand vous avez mal au bras eh bien vous n'allez pas couper les bras parce que non l'est de la rdc fait partie de la rdc comme ça va pas on est à l'est de la rdc donc c'est l'image entière de la rdc non non ce n'est pas l'image entière de la rdc nous voyons aussi nous savons de quoi nous parlons ce n'est pas l'image entière de la rdc parce que justement les gens voient les efforts que la rdc déplore justement pour avoir la paix à l'est donc ce n'est pas une situation qui va rester constante elle n'est pas éternelle un jour on finira par mettre fin à des guerres mais on peut toujours commencer par quelque part il n'est pas dit que le congo maintenant pour que le congo fasse quoi que ce soit il faudra attendre que le pays soit complètement pacifié alors qu'il y a toujours des envieux autour de nous c'est vrai que comme on comme on le dit souvent entre les relations entre états il n'y a pas de sentiment il n'y a qu'il y a des intérêts bon c'est vrai qu'on demande à ce qu'il y ait une certaine ouverture économiquement pour la circulation des biens des personnes dans la région des grands lacs vu que nous économiquement nous sommes faibles nous n'ont pas nous voiler la face est-ce qu'on n'avait pas peur madame marie claire tchombé que la rdc soit envahie économiquement par les pays voisins qui ont une économie un peu florissante nous prenons l'exemple du rwanda du bouroudi qui ont un petit pays pas petit peuple mais un petit pays donc facilement leurs problèmes sont sont faciles à résoudre mais vous n'avez pas l'impression que la rdc va être envahie par les autres parce qu'on n'a pas assez de protectionnisme économiquement non non on ne sera pas du tout envahi moi je compte beaucoup sur le peuple congolais nous sommes et nous ne laisserons pas les autres nous envahir même économiquement économiquement nous avons aussi des économistes ici nous avons aussi des 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 comment des hommes d'affaires nous en avons aussi au congo qui ne sont pas moins qu'on n'a qu'on leur accadre pas suffisamment qui a trop de taxes qu'on donne beaucoup plus davantage aux étrangers qu'aux nationaux ils se plaignent alors fpi sont là il y a pas assez davantage pour les nationaux que pour les étrangers ça viendra une classe sociale ça viendra une classe moyenne en république démocratique du congo qui peut favoriser cette émergence de la rvc si si il y a une classe moyenne mais seulement c'est comme je vous dis madame nous sommes un grand pays pour pour localiser c'est un peu difficile mais comme vous dites vous avez beaucoup voyagé moi aussi à l'intérieur du pays mais il ya des gens qui qui vivent mille fois mieux pas de leur champ comme des villageois mais ils sont ils sont bien assis sont vrai quand vous leur parlez de la capitale ça leur dit rien absolument rien donc il ya une classe moyenne au congo mais seulement il faut la connaître évidemment quand vous êtes à kinshasa et que bon vous vous passez par kinga sani maloueka des choses comme ça vous aurez du mal à voir l'autre côté de la république mais restons dans les grands lacs c'est vrai que doit-on faire pratiquement pour pour l'insertion de cette région des grands lacs moi je prends par exemple l'exemple de la france et de l'allemagne est ce qu'on peut pas fusionner c'est vrai qu'il ya déjà la cpr et gel la cp gel il ya bien d'autres institutions pour cette région on a l'impression que les guerres sont récurrentes là bas qu'est ce qui se passe dans cette région de grands lacs pour que la paix ne soit pas assise dans l'est de la non non en fait le problème c'est de savoir ce que les autres ceux qui nous font la guerre veulent qu'est ce qu'elles veulent est ce que vous en avez je sais pas moi je je ne parle pas avec eux je n'ai pas je n'ai aucune idée par rapport à ça mais moi je crois que c'est un problème de pauvreté je crois c'est pour sera sera s'assurer un certain avenir et bon eux ils pensent à leur avenir mais ils oublient que nous aussi nous avons un avenir pour nos enfants ok nous allons poursuivre mesdames et messieurs nous prenons un autre volet les élections des gouverneurs nous en avons déjà parlé donc nous allons approfondir un peu ces sujets là des élections des gouverneurs et la réaction d'un constitutionnaliste par rapport à improbable président ad intérim suivant après avoir échangé avec les personnalités politiques de la rdc leur été à la restitution des différentes discussions qu'a eu le secrétaire général des nations unies banquine moon a d'abord salué l'hospitalité légendaire de la rdc pour ensuite aborder les raisons de son séjour congolais l'homme a-t-il précisé était venu participer à la conférence sur les investissements dans le secteur privé dans la région du grand lac l'occasion faisant les larrons il en a profité pour échanger avec les acteurs politiques du pays sur l'actualité de l'heure notamment l'organisation du dialogue national inclusif la matière a suscité multi questions de la part des journalistes la plupart voulaient connaître la position des nations unies à ce sujet banquine moon ne va pas passer par les dos de la couillère le secrétaire général des nations unies et pour le dialogue aussi longtemps qu'il n'énerve pas la constitution banquine moon espère en outre l'organisation des élections en république démocratique du congo dont le délai prévu par la constitution de la république les têtes à chevalier de la plume secrétaire général des nations unies a aussi examiné la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la rdc banquine moon propose la conjugaison des efforts monus co fr dc pour la sécurisation de cette partie du pays mais promet des initiatives pour l'amélioration de la situation humanitaire dans les zones en conflit pendant deux jours les participants venus des pays de la sous région des grands lacs signataires des accords cadres d'adis abeba de l'union africaine mais aussi du système des nations unies vont s'atteler à atteindre un double objectif trouver des voies et moyens à même de promouvoir les investissements privés dans la région des grands lacs et booster l'intégration sous régional ces assises viennent à point nommé estime banquine le secrétaire général des nations unies pense qu'il est plus qu'au temps de mettre en place d'autres stratégies afin d'arriver à bout des problèmes qui minent cette partie du continent africain il faut une bonne gouvernance et un état de droit il faut des populations en bonne santé éduquées et finalement il faut qu'une chance soit donnée à toutes les femmes et à tous les hommes et qu'ils puissent occuper des emplois des hommes la conférence sur l'investissement privé dans la région des grands lacs une première dans l'histoire de la sous-région organisa kinshasa tout un message assure le président de la république il ya une quinzaine d'années le pays qui nous accueille aujourd'hui à l'instinct de la région était déchiré par la guerre le fait que nous soyons là aujourd'hui pour discuter du développement et les investissements en lieu et place de la planification des opérations militaires prouvent à suffisance des évolutions notables qui ont été en résidence pour joseph kabila cela ne fait aucun doute la sous-région a beaucoup à offrir ceux dans plusieurs domaines mais elle lui reste encore à relever un certain nombre de défis au niveau des états en plus de la création des cadres législatifs nécessaires à la mise en oeuvre des partenariats publics privés qui s'imposent il faudra poursuivre la lutte entamée contre le fréau de la corruption qui engraine souvent nos administrations publiques et constitue une source de démotivation des investisseurs formalisation des échanges commerciaux désenclavement de la région diversification des activités économiques autant de vœux émis par le secteur privé principale cible de cette conférence dossier élection gouverneur madame marie claire tchombé la cni a déjà mis en branle la machine donc d'ici là il y aura élection des gouverneurs mais il ya un petit couac selon une certaine opinion qui va élire ces électeurs parce qu'ils disent que les députés provinciaux qui les élirent sont hors mandat sont illégitimes selon eux ils n'ont pas compétence d'élire ces nouveaux gouverneurs si ils ne sont hors mandat que quand il ya une autre législateur donc il faut des élections pour que ces députés provinciaux soit hors mandat alors qu'il n'y a pas eu d'élections ils sont dans le monde dans le monde j'étais pourquoi ne pas commencer alors par élire de nouveaux députés provinciaux probablement et avec cette légitimité ben ils vont élire leur leur nouveau gouverneur mais parce qu'ils ne sont pas illégitimes ils peuvent le faire aussi ils sont pas illégitimes ils sont illégitimes mais ils sont légal en nuance non 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 les sénateurs sont illégitimes mais ils sont légal selon la loi mais ils ont passé leur mandat je sais pas si c'est comme ça qu'on doit formuler ça mais il faut dire peut-être qu'ils ont un mandat de cinq ans normalement mais comme il n'y a pas eu élection ils sont obligés de continuer jusqu'à ce qu'il y ait d'autres élections donc ils sont pas illégitimes et légal légaux de non 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 ces députés provinciaux comme les sénateurs peuvent se taper comme ça trois quatre cinq mandats comme ça parce qu'il n'y a pas élection peuvent se le taper d'abord il se tape pas d'abord il se tape pas de mandat mais il ya c'est comme je dis il ya des des imprévus il n'y a pas eu élection des députés provinciaux il n'y a pas quand il n'y a pas des députés provinciaux il n'y a pas de nouveau sénat non plus alors il faut attendre mais là il y a une urgence il faut absolument des gouverneurs pour organiser des élections parce qu'on a nommé des commissaires spéciaux mais quelle est cette urgence c'est une question de vie et de mort pour aujourd'hui ce n'est pas une question de vie et de mort ce n'est pas non plus une précipitation mais c'est dans l'ordre des choses que c'est comme ça que les choses doivent se faire et quand vous dites que il se tape il se tape pas non madame ce peuple congolais nous leur devons respect une fois qu'il aura les nouveaux gouverneurs installés ils pourront travailler en collaboration avec les assemblées parce que quand il y avait les commissaires spéciaux les assemblées provinciales n'étaient plus que des assemblées législatives elles ne pouvaient pas collaborer avec les dirigeants entre autres les commissaires spéciaux or la province doit vivre la province doit oui vivre ça veut dire que maintenant là nous avons besoin de gouverneurs pour gérer et à la fin leurs conditions pour les élections provinciales c'est presque la même que les élections nationales et aussi celles présidentielles nous sommes butés à des problèmes d'abord il faut il dans l'identification il faut la révision du fichier il faut tout ce que nous avons dit là alors à ce moment là il y aura mais on ne peut pas être là à attendre qu'on fasse la révision du fichier électorale pour avoir des gouverneurs alors que nous avons des députés provinciaux qui sont là et selon la loi ils ne peuvent partir que quand il y aura d'autres assemblées élues je ne sais pas madame vous êtes conseillère du chef de l'état ce que vous avez oui dire de la lettre du président de la secrétaire général de la majorité présidentielle qui a écrit à la sénie pour leur suggérer de mettre de côté tous les gouvernants ou les candidats gouvernants qui se présenteraient en tant qu'indépendants mais qui sont en fait membres de la majorité et présidentielle est ce que pour vous c'est pas aussi une forme de dictature qu'on nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce n'est pas quoi interdire aux indépendants de se présenter comme gouverneur non on l'aura pas on l'aura pas interdit d'abord il ya nuance on l'aura pas interdit si vous êtes indépendant parce que la majorité c'est une organisation et il ya une discipline à suivre donc vous êtes dans la majorité vous devez suivre la discipline de l'organisation alors quand on vous dit que pour la majorité c'est tel candidat que la majorité soutient vous ne pouvez pas venir vous présenter parce qu'à ce moment là vous diminuez les chances de celui que la majorité aura choisi alors à ce moment là on vous dit que si vous persistez vous voulez rester candidat libre à vous mais à ce moment là vous vous auto excluez de la majorité parce que là vous n'avez pas mais ils sont candidats il reste toujours des potentiels ça dépend moi j'ai suivi il y en a qui qui ont désisté en faveur des des autres mais bon je ne sais pas s'il y en a qui sont restés je n'ai pas tout tout suivi mais à un certain moment c'est une organisation donc il ya une discipline à suivre il ya un mot d'ordre quand on dit c'est elle qui passe est elle dont vous devez le soutenir quand vous ne soutenez pas alors là c'est le désordre carrément c'est vrai que par rapport aux partis politiques madame vous avez dit qu'il ya une certaine discipline on doit on doit suivre la discipline d'une organisation mais nous aussi la rdc est une organisation aussi maintenant nous prenons le fait de dédoublement des partis politiques selon la loi il est tout à fait interdit à ce qu'il y ait deux parties même un signe même logo même même signe mais aujourd'hui ça se fait aujourd'hui à 2 il ya deux genres ms et mlc il ya deux msr il ya deux arc et il ya deux tout ça mais c'est aussi une sorte de désordre organisé dans ce pays madame ça je suis pas au courant je savais pas par rapport par rapport toujours aux élections de gouverneur prénom votre province le katanga il y en a moi c'est le lois là-bas le lois là-bas l'ex grand katanga c'est le lois là-bas qui est candidat gouverneur pour la majorité présidentielle monsieur mouillage monsieur mouillage qui est déjà commissaire spécial donc on l'a recondue simplement dans comme candidat gouverneur mais il était déjà candidat bien avant il était déjà candidat bien avant oui par rapport aux probables vide au sommet de l'état quand s'il n'y a pas élection en 2007 vous avez suivi ce constitutionnel que ce constitutionnaliste si on respecte à la lettre les articles de la constitution et bien s'il n'y a pas élection il ya vide au sommet de l'état donc il n'y a pas vide il n'y a pas vide normal c'est le président du sénat selon la loi qui doit en cas en cas d'empêchement président cas de décès ou si le président désiste c'est ce que l'article 75 je crois dit mais ce n'est pas que si il n'y a pas si il n'y a pas élection le président doit quitter non ce n'est pas ça il doit attendre qu'il y ait une élection présidentielle pour qu'il puisse maintenant faire la remise il doit attendre combien de temps est ce qu'il ya un timing précis pour cette attente là madame par rapport pendant 10 ans ça peut pas prendre 20 ans cette attente madame je suis désolé je sais que ça peut choquer certaines susceptibilités mais écoutez ça prendra le temps que ça pourra prendre pourvu qu'on trouve une solution c'est pas une question de vie ou de mort mais il ya quand même le respect de la loi aussi madame et je suis désolé c'est ce que je dis à un certain moment on est bloqué et quand on est bloqué on dit il faut tuer avec le bâton que vous avez si vous avez un petit bâton et que vous avez le serpent devant vous vous n'allez pas d'abord chercher à courir aller dans la forêt chercher un bâton ou chercher une âge vous tuer d'abord avec ce que vous avez à la main alors c'est comme ça qu'on va faire madame je suis désolé donc il n'y aura pas papa pour vous il n'y aura pas vide au sommet de l'état donc le chef de l'état va continuer jusqu'à ce qu'il n'y a pas élection il continuera jusqu'à ce qu'il y ait un projet d'élection mais vous êtes une femme moi je suis du genre gender j'aime bien la femme pour les activités politiques est-ce que vous aimeriez un jour madame Marie-Claire Chombe qui est une femme à la tête de la république démocratique du Congo ? oui mais pas pour le moment pourquoi ? parce que la femme les femmes ne sont pas capables d'exercer cette fonction ? non capables ça serait presque une insulte mais la femme congolaise n'est pas encore assez mûre du moins pour occuper des fonctions au niveau de la présidence vous vous attirerez les foudres des féministes oui mais je sais mais ça c'est ma vous m'avez posé une question ça n'engage que moi et moi je fréquente beaucoup de femmes politiques je sais ce que c'est si elles estiment qu'elles peuvent c'est leur opinion aussi moi je donne vous m'avez posé une question je donne mon opinion non pour vous la femme congolaise n'est pas encore mûre oui pour le moment je ne vois aucune femme capable de prendre la présidence de la république il ne faut pas se voiler la face parce que le genre n'a pas encore atteint un grand niveau au Congo et nous sommes encore dépendantes de tous nos partenaires barbus les hommes donc à un certain moment il faudra le soutien de ces hommes là vous passez comment ? il faudra avoir atteint un certain niveau que ça soit au niveau de l'extérieur et de l'intérieur pour pouvoir prétendre à ce poste là bon ça c'est selon moi ça n'engage que moi je vous le conseille madame donc pour vous mais une femme premier ministre ou présidente de l'assemblée nationale oui ça peut aller parce que le président a beaucoup de choses c'est ça quand les gens veulent faire partir le président est-ce qu'ils sauront gérer ce pays c'est pas une messe affaire hein madame c'est pas une messe affaire gérer la RDC c'est pas une messe affaire oh bah il faut essayer pour voir donc pour vous il n'y a personne d'autre à part monsieur Kabila qui peut gérer la RDC si 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 mais il faut qu'ils apprennent parce que personne pour le moment n'a l'expérience que lui vient d'avoir surtout par rapport à toutes ces guerres en 2011 quand il a accédé au pouvoir quelle expérience avait-il pour gérer la RDC ? il avait déjà une grande expérience derrière lui en 2011 ça faisait combien qu'il était ? en 2001 pardon en 2001 quand il a acquis quand il a devenu président de la république quelle expérience avait-il pour gérer la RDC ? en 2001 voilà aujourd'hui vous demandez de l'expérience aux gens voilà on demande de l'expérience aux gens en 2001 il y avait un problème la chaise était vide mais n'importe qui pouvait accéder pourquoi ils n'ont pas pris le pouvoir ? il n'y avait pas eu de coup d'état il y a eu la mort du président Kabila il y avait beaucoup de gens tous ces gens qui prétendent être capables de gérer ce pays ils étaient là et lui il était tout jeune on l'a sacrifié d'ailleurs quelque part parce qu'il avait sa vie pour lui être président ce n'était pas qu'absolument il fallait qu'il remplace le président Kabila non on l'a sacrifié et maintenant après tout ce temps il s'est battu il s'est battu pour installer la paix au Congo il s'est battu pour telle chose on évolue madame donc ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être président de la république nous avons tout pouvoir vient de Dieu voilà tout pouvoir vient de Dieu on n'est pas heureux seulement quand on est président de la république ou ministre il y a beaucoup à faire dans ce pays ce n'est pas qu'à un certain moment quand vous vous dites vous êtes là vous dites bon moi absolument il faut que je sois ministre si je ne suis pas ministre donc je ne suis pas moi je ne vis plus alors là vous dites que Dieu a mal fait de vous placer là où vous êtes bon c'est vrai qu'aujourd'hui faire la politique devient le rêve de tout un chacun c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire la politique mais l'image que nous renvoient ces politiques c'est cet enrichissement permettez l'expression nous on parle franchement de cette population c'est l'enrichissement l'impression que ça donne l'enrichissement facile des politiques vous entrez le lendemain sans chaussures sans pantalon c'est une image deux jours après vous roulez carrosse vous avez maison et tout donc la population congolaise croit naïvement peut-être qu'ils sont faisant la politique c'est naïf qu'ils aillent poser des questions aux hommes d'affaires qui sont dans la ville ici de leur poser la question de savoir si un jour ils aspirent à être ministres ils vous diront non je suis tranquille là où je suis en fait faire la politique c'est un don c'est un vouloir voilà c'est une vocation ce n'est pas tout le monde qui doit faire c'est pour ça que quand vous entrez en politique et que vous n'êtes pas politicien avec tout simplement l'idée que bon je vais m'acheter une maison vous aurez peut-être la maison mais ça n'ira pas plus loin que le bout de votre nez à un certain moment vous serez obligé de vous arrêter parce que vous êtes limité c'est pas votre vocation on ne sent pas votre rapport et à un certain moment vous serez obligé de tout abandonner et vous allez vendre la maison si vous comptez vous enrichir en étant politicien et alors que vous n'avez pas cette vocation nous prenons mesdames et messieurs le volet économique nous allons vous présenter le plan stratégique national du développement de la république démocratique du Congo et la réaction des politiques sur la signature évidemment de l'accord cadre Joseph Kabila résolument tourné vers le futur de la RDC et de sa population qu'il veut radieux voilà qui explique ce plan stratégique national de développement de la RDC résultat d'un travail mené sur le terrain ce plan demeure unique en songeant pour le pays et pour cause ce projet est unique en ce que les experts coréens de haut niveau eux-mêmes chargés des politiques de développement coréen ont participé à l'élaboration des plans de développement d'un autre pays il a abouti à ce plan stratégique national qui permet à la république démocratique du Congo de disposer d'une orientation d'un cadre de politique de développement sectoriel ayant pour but de fixer une vision nationale et de la concrétiser en réservant la primeur de cette présentation à la presse le directeur du cabinet du chef de l'état compte sur l'appropriation du document par chacun si aujourd'hui nous avons commencé par nous adresser à la presse c'est pour l'inviter elle déjà à s'approprier du document et à se servir de ses canaux pour commencer l'étape de la vulgarisation et je crois que c'est au terme de cette vulgarisation qu'il y aura une véritable appropriation Quant au suivi dans l'exécution de ce plan stratégique la présidente s'entend bien veiller à ce que la mise en oeuvre des différentes orientations soit effective par le gouvernement ce à travers l'ouverture d'un guichet à l'écoute des investisseurs histoire de faciliter ainsi les investissements au pays Trois ans après, l'impression qui se dégage qu'au niveau de tous les pays de la sous-région cet accord n'a pas été appliqué comme il se doit Vous dites trois ans après c'est seulement après ces trois ans-là qu'on lance aujourd'hui l'aspect économique ici chez nous Or on a laissé passer trois ans sans que rien ne s'efface Sur le plan politique et sécuritaire Ici chez nous, il avait été prévu un dialogue et pour que nous puissions mettre un terme à tout ce qu'il y a comme problème au niveau de notre pays le dialogue n'a même pas encore commencé Il y a des tractations pour que ça commence mais ça n'a pas encore commencé Trois ans après, on constate qu'il y a le non-respect de la constitution à travers la plupart des pays de la sous-région Je crois que les avancées sont déjà là Les avancées sont là dans ce sens que comme vous savez, quand les pays viennent de plusieurs guerres, la paix ne se décrète pas La paix n'est pas une étape La paix est un processus La paix peut prendre le temps que ça peut prendre Mais pourvu que les pays soient disposés à faire réellement la paix Et aujourd'hui, les avancées sont là Je ne prends que le cas du Chan Les Congolais qui ont été au Rwanda ont fait un témoignage non forcé Ce qui n'était pas possible il y a 20 ans, il y a 15 ans Aujourd'hui, Ban Ki-moon vient rehausser de sa présence La conférence sur l'investissement dans le secteur privé Et nous avons pratiquement tous les représentants des pays de la région Il y a 10 ans, il y a 20 ans Ce n'était pas possible Madame, tu mets cette présentation du plan stratégique national du développement de la RwC Est-ce l'héritage du président Kabila ? Non Comment ça l'héritage du président Kabila ? Ça ne veut pas dire que c'est pour lui L'État... Il nous lègue ça Parce que selon la constitution, il ne peut plus se représenter comme chef de l'État en 2016 Donc c'est pour ça, on se pose la question Est-ce l'héritage du président Kabila pour les générations futures ? Parce que le Congo... Oui, c'est pour les générations futures Mais ça n'a rien à voir par le fait qu'en 2016 il ne sera plus là ou il sera là Mais de toute façon, les institutions restent toujours L'État Il y a une continuité Ça c'est pour la continuité de l'État Parce que même si Madame Kabila reste 50 ans Un jour il finira bien par partir Il y a la mort aussi Il peut faire 100 ans, mais après 100 ans il ne sera plus là Donc en fait c'est un héritage pour le peuple congolais Nous avons travaillé avec les Coréens cette fois-ci Donc est-ce que vous n'avez pas l'impression que cela va... C'est une question que les gens se posent Cela ne va pas choquer un tout petit peu nos partenaires traditionnels Comme on a l'habitude de le dire Ça ne va pas choquer les Occidentaux cette fois-ci Que nous tournons cette fois vers les Orientaux ? Tout choque toujours tout le monde Madame Quand quelqu'un n'est pas content, il est choqué Alors... Il ne faut pas nous mettre les bâtons dans le roue Comme on l'a fait pour le partenariat win-win qu'on a eu avec les Chinois Ça n'a pas marché parce que les Occidentaux n'en ont pas voulu réellement que ça marche aussi D'une certaine façon Madame, je n'aimerais pas me prononcer sur des questions pareilles Ici, alors... Là, je préfère me taire Nous y allons aussi par rapport... Nous nous revenons au volet économique de l'accord cadre Parce qu'on n'a pas mis l'accent sur ça Vous avez suivi Bomanza qui l'a dit Je ne sais pas si c'est lui, mais je le pense C'est vrai qu'on met beaucoup plus l'accent sur la politique Mais le volet économique, on n'en parle pas trop Mais avec cette conférence sur les investissements dans la région de Grand Lac Je crois que le volet économique sera mis en réserve cette fois-ci Oui, oui, mais le Président en a parlé tout à l'heure Donc ça va venir Le volet économique, parce que nous avons vraiment d'innombrables richesses Mais on ne comprend pas cette cassure entre les richesses de la RDC et la pauvreté Il a bien dit, il y a beaucoup de défis à relever Il faut que nous ayons aussi une population qui se prend en charge, comme disait Mouze Il ne faut pas toujours tout attendre du sommet À ce moment-là, ils seront désillusionnés Il faut aussi, quand je suis là, je me dis, bon, voilà Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au développement de mon pays? Mais le sommet, évidemment, Mme Marie-Claire Chambé C'est vrai que nous ne devons pas tout attendre du sommet Mais c'est le sommet qui donne les grandes lignes, qui sécurise C'est le sommet qui donne les lois Vous dites bien qu'il donne les grandes lignes, alors le peuple n'a qu'à faire les petites lignes Il n'a qu'à faire les petites lignes, voilà Exactement, nous allons continuer, mesdames et messieurs, par couder à nos partis politiques La conférence de la majorité présidentielle tenue par son secrétaire général, M. Alain-André Atoundou Non, c'est le porte-parole Oui, c'est le porte-parole Merci de la correction Le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain-Atoundou Et Jean-Lucien Boussard, président du CDR, qui porte plainte contre le ministre de la communication et médias, Lambert Menzio-Malanga Dès l'entame de ce face-à-face avec la presse, le porte-parole de la majorité présidentielle va revenir sur les 10 ans de la constitution Cette commémoration appelle à une réflexion Dans la foulée, André Alain-Atoundou va insister sur la nécessité de l'adhésion de tous au dialogue convoqué par le chef de l'État La majorité présidentielle se sent reconfortée dans cette prise d'opposition par le communiqué conjoint des Nations Unies, de l'Union Européenne, de l'Union Africaine et de l'OIF Ajouté à cela l'appel de Ban Ki-moon lors de son récent passage à Kinshasa Comme si ces arguments ne suffisaient pas, la MP va également brandir les contraintes techniques Mettant ainsi à mal l'organisation de certains scrutins dans le délai Autant des raisons qui nécessitent un consensus Lorsqu'on voudrait faire un point de situation On voudrait se remettre en cause Ou voir d'où l'on vient Voir où l'on va Préparer un événement généralement quelconque Eh bien on se met toujours ensemble Le dialogue n'a pas qu'une seule forme Le dialogue est multiforme Ce dialogue-ci est politique Pendant que ce dialogue politique se prépare Le dialogue institutionnel existe Quant au malaise qui caractériserait les relations entre la majorité et l'opposition républicaine André Alain Toundou le qualifie des rumeurs déstabilisatrices La majorité présidentielle nous dit pas que nous sommes partenaires avec l'opposition républicaine au sein du gouvernement et dans les dialogues S'agissant de la problématique de vacances du pouvoir La majorité présidentielle par la voix de son porte-parole invite les uns et les autres à se référer à la constitution qui définit les modalités y afférentes Les événements du 16 février dernier prennent une autre tournure Accusé selon lui par l'actuel ministre des médias d'avoir été parmi les bourreaux des chrétiens C'est un tué le 16 février 1992 En tant que l'un des responsables du SNIF Le service secret de l'époque Jean-Lucien Boussa décide d'aller en justice Nous venons de déposer plainte au nom et pour le compte de notre client L'honorable Jean-Lucien Boussa Tomba A charge de M. Lamen Mende Omalanga Pour imputation de majade A ce stade nous ne pouvons rien dire En avocat on a agi ex qualité On a fait notre part Il reste à la justice de faire la sienne Pour le député national et son parti La démarche poursuit des objectifs bien précis Il a saisi les instances compétentes Non seulement pour dénoncer cette attitude vis-à-vis de sa personne Mais tout autant pour impulser Une nouvelle façon de voir la citoyenneté congolaise Telle que nous le prônent Les meilleures valeurs qui nous sont transmises ces jours-ci C'est notre part à la moralisation De la vie publique Et l'honorable Boussa a poussé la justice Pour y contribuer utilement A en croire l'élu de Boudjala A l'époque de ces événements de 16 février 92 Il était alors responsable des études et analyses socio-économiques Au département financier de la SNEL Ce jusqu'à sa désignation en octobre de la même année Comme assistant du professeur Woundoawe Tepemako Alors dire cap du président de la république C'est son droit le plus élémentaire Vous savez nous sommes dans un état de droit Quelqu'un estime qu'il a été galvaudé ou calomnier Il est de son droit de saisir la justice Et j'attends que des questions me soient posées Sur un acte que j'aurais posé Ou que je n'aurais pas posé contre ce monsieur Tout le reste n'est que délision Et recherche de visibilité C'est de l'agitation Et donc pour moi c'est un non-événement Une banalité Qui metteur face aux gros problèmes Que traverse ce pays Il y en a vraiment qui ont du temps à perdre Voilà ce que je peux dire Est-ce que vous n'êtes pas inquiet Si le processus ou la procédure Arrivait à aboutir Est-ce que l'on permet de l'épargne ? Inquiète ? Bon ben à l'instant La procédure se poursuive Vous verrez bien si j'ai des raisons d'être inquiet ou pas Tout dépend du contenu De ce qui va se passer devant le juge Pourquoi devrais-je être inquiet ? Je ne vois pas pourquoi je devrais être inquiet Donc nous ne sommes pas encore devant le prétoire Pour que je sois inquiet ou pas S'il a du temps à perdre Je lui souhaite bonne chance Madame Marie-Claire Tchombé Vous avez suivi ces éléments Nous sommes en train d'atterrir tout doucement Votre réaction à chaud Par rapport à ces éléments Que nous venons de suivre tout à l'heure ? D'abord par rapport à la plainte De l'honorable Jean-Lucien C'est son problème C'est individuel Je crois qu'on a Autre chose à faire Que de suivre son problème Avec le ministre Lambert Mende C'est son droit aussi Donc ils vont en découdre Voilà quoi C'est leur problème Mais j'ai foi Je connais M. Lambert Mende D'abord c'est une autorité Je ne pense pas Qu'il puisse déclarer n'importe quoi N'importe comment Par rapport au point de presse De la majorité présidentielle Vous pouvez réagir à chaud aussi ? Il a traité de plusieurs De plusieurs points Nous avons parlé d'ailleurs de la vacance Au sommet de l'Etat A répondu Que l'on doit suivre La constitution Oui qu'on doit suivre la constitution Donc c'est ce que je vous ai dit Dès le départ Mais ça ne veut pas dire Qu'on doit suivre la constitution Et ça veut dire que le 16 C'est quand le 19 décembre La république va rester dans la rue Non Il faut bien relire l'article Comme il l'a dit Il faut bien lire ce que La constitution dit par rapport à ça En fait le grand problème que nous avons C'est que le peuple congolais ne lit pas C'est pour ça qu'il se laisse manipuler Et il faut vulgariser la constitution Comme on va demander à ceux que L'accord cadre d'Addis Abeba soit vulgarisé Mais il faut aussi qu'on vulgarise la constitution Il faut qu'on explique au peuple congolais Ce que la constitution dit par rapport à la question Article par article Article par article pour ceux qui ont du temps Et surtout en ce qui concerne Les histoires qui concernent L'élection présidentielle Parce qu'il y a certains acteurs politiques Qui utilisent cet argument Pour embobiner le peuple Alors qu'ils savent eux-mêmes Qu'ils ne seront pas capables Si aujourd'hui supposons C'est une supposition Le président Kabila se réveille un matin Il dit moi j'abandonne tout Qu'est-ce que vous faites ? Je ne réponds pas Je vous pose la question C'est moi qui pose la question Non, 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 madame Nous avons dit que nous réfléchissons ensemble C'est moi qui pose la question Donc si le président J'aime bien ce petit scénario Si le président Kabila se réveille un beau matin Il dit bon je quitte ce genre à Haïti Donc la république est morte Selon vous ? Pas morte parce que c'est une république Mais ça sera un casse-tête Et il y aura maintenant des dialogues Il y aura des guerres à gauche et à droite Vous en êtes consciente madame Donc c'est une façon de parler C'est seulement pour dire qu'il faut être sage À un certain moment Il ne faut pas troubler les gens pour rien C'est vrai que vous dites Que la population congolaise ne lit pas souvent Mais moi je dis toujours Et je le répète Et j'assume mes propos Qu'on ne prenne pas toujours La population congolaise pour des cons Et je le répète Et je pèse mes mots Mais c'est ça que je dis Elle ne lit pas Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas J'ai dit qu'on vulgarise C'est pour l'intérêt Ça c'est sur les propos qui m'engagent C'est vrai que la population congolise Comme vous l'avez dit La population congolise ne lit pas souvent Et moi je renchéris jeudi Et j'assume Qu'on ne prenne pas toujours Cette population pour des cons Parce que le jour Qu'ils apprendront Qu'il y avait ça Et ça En tout cas Il faudra bien assurer Les arrières de certaines personnes Voilà Nous allons terminer Mesdames et messieurs Par deux notes tristes Moi je dis d'ailleurs C'est triste Parce que la SNEL Vraiment c'est triste Nous allons terminer par la SNEL D'ailleurs Nous qui sionnons Les réseaux sociaux La SNEL aujourd'hui Est qualifiée Et surnommée De Marie des Nuits Donc nous allons terminer Par la SNEL Et évidemment Par cette note Vraiment très très triste C'est la mort D'un grand Dans notre pays D'un grand politique Qu'il a été à son temps Christian Badibangui Nous allons suivre Donc la réaction De Gabriel Moukia Ce coup de sifflet N'est autre qu'une manifestation De ras-le-bol Des Congolais A l'intention de la SNEL La population qui est délaissée Qu'on n'a pas prise en compte Qui n'a pas de courant Qui n'a pas d'eau potable Que ce soir à 19h Prenez un sifflet Commencez à faire Ce que nous sommes en train De faire aujourd'hui Il en sera ainsi Chaque vendredi A partir des 19h Ce sur toute l'étendue La R des Congo Une manière Pour les abonnés De la SNEL De faire leur mea culpa Tel que recommandé Par le président Du mouvement Pour le renouveau A travers la campagne Pélissa Mouinda Ce n'est pas normal D'être dans un pays Comme le Congo Avec autant Des ressources hydrauliques Mais qu'on n'ait pas De courant électrique Nous voulons dire Non à cette situation Nous voulons dire Non au délestage Nous voulons dire Non à toutes les excuses Que nous donne Par la SNEL Pour justifier Leur incompétence Leur incapacité Leur mauvaise foi A donner au peuple Congolais Le courant Qui est le moteur De développement A la commune A la commune De Linguala Comme en Galiema Clément Kankou A distribué A la population Des sifflés Qui à leur tour A interpellé Le comité Mbala Le comité Mbala A du pain sur la planche Car les abonnés Ne veulent plus Entendre d'une seule oreille Et revivre Le délestage Aux coupures Intempestives Du courant électrique Le comité Mbala Badi Bangui Badi Bangui Fit mon grand Et meilleur ami Nous avons passé De bons moments Ensemble Nous avons fait La pluie Et le beau tas Dans la politique La plupart des jeunes Et des gens Qui règnent aujourd'hui C'est grâce A notre magie A notre savoir-faire Que nous les avons Attirés dans la politique Et beaucoup Et beaucoup ne pouvaient pas Se mesurer A nous Entre moi Badi Bangui Et Bomanza Maintenant la mort Vient de nous séparer Puisque moi J'étais parti Faire la prison Et au même moment Badi Bangui Est resté seul Il ne pouvait plus S'en sortir Il a choisi notre voie Et cette voie La conduit à la mort Bien que moi J'ai failli partir Avant lui Avec la maladie Qui m'a frappé Pour rien Et c'est la même maladie Qui est allée frapper Badi Bangui AVC Qu'on appelle AVC Et nous sommes À tête de parti Gratuitement Dans notre pays De cette façon Badi Bangui Est parti La politique La politique Va continuer Je suis là Comme je me suis rétabli Aujourd'hui Le peuple doit savoir Que nous continuerons Le combat Jusqu'au changement Profond Pour que nous Possions récupérer L'électricité Et l'escolisation De toutes nos filles Et fils Du pays Madame Choumbé Le président Kabila Lassi Bien dit Nous devons être Un pays émergent D'ici Demi-30 C'est le rêve Le souhait De tout le monde Mais sans électricité Qui est le moteur Du développement Comment être émergent Vous avez suivi La campagne Que mène Le député national Clément Kankou Pour que quand même La SNEL Essaye d'améliorer Sa desserte En électricité Comme je l'ai dit Tout à l'heure Lors de la lecture De mon chapeau L'introduction De ces chapitres La SNEL est surnommée Marie de nuit Parce que ça vient A deux heures Le courant vient A deux heures Et bien ça part A cinq heures Les jeunes ne comprennent Même plus Ils ne savent même plus Comment utiliser L'appareil électrique Alors pour vous madame C'est une bonne initiative Ou c'est simplement Une épée dans l'eau Comme ça Bon dire Une épée dans l'eau Ça ne serait peut-être Pas bien Pour l'honorable Clément Kankou Mais à mon avis Je crois que ça n'a Aucun impact Sur la population Parce que ces problèmes De courant Ne sont pas seulement Dans les maisons Des opposants Il y a aussi des agents De la SNEL Qui n'ont pas de courant Figurez-vous madame Il y a aussi des gens De la majorité Qui n'ont pas de courant C'est un problème Si vous voulez La SNEL doit faire un effort Par rapport à ça Peut-être qu'il faudra Parce que La fois passée On posait la question Et on a vu Le DG de la SNEL Il est passé à la télé Pour expliquer La population Permettez l'expression On a marre Des excuses On a marre Des prétextes Parce qu'elle le vit Au quotidien C'est pas seulement Une question d'opposition De majorité C'est la pauvre population Il ne sait pas Le DG de la SNEL Ne s'est pas excusé Il a expliqué Le pourquoi De ça Et la population Si nous y sommes Pour quelque chose Ça veut dire Quand on nous dit Il faut éteindre La lumière Il ne faut pas utiliser Deux, trois appareils À forte consommation De courant Il ne faut pas Prendre de courant Se brancher Sur les autres lignes Nous n'entendons pas Et cette ville A été conçue Pour un certain nombre De gens A un certain moment Il y a une surpopulation La faute revient à qui ? A cette pauvre population Qui doit chercher A s'en sortir Ou aux responsables Ou au gouvernement Ce n'est ni la faute De la population Personne n'est responsable Dans ce pays Ni population Ni gouvernement Vous m'avez posé une question Je suis en train de répondre Je vous en prie même Parce que là Si vous m'interrompez Je perds le fil de mes idées Je vous en prie Et à ce moment là Je ne peux pas répondre A votre question La SNEL devait évoluer aussi Avec la population Justement maintenant La faute n'est ni à la population Ni au gouvernement C'est la SNEL Qui doit faire des efforts Par rapport à cette pression Pour éviter Que la population Se rabatte justement Sur le gouvernement La SNEL doit se surpasser Par rapport à ce problème Même chez moi J'ai des problèmes D'électricité Vous ne réagissez pas Parce que Si je réagis Parce que moi-même Je vous informe madame Que moi-même Je suis agence SNEL Ah pour votre information Je suis agence SNEL Fonctionnaire Agence SNEL Voilà Et il est arrivé aussi De manquer de courant Chez moi Il y a des jours Où je n'en ai pas Et je parle Aux collègues Je leur dis Mais il faut qu'on fasse Des efforts par rapport à ça Donc C'est la SNEL Qui doit Faire des efforts Pour fournir des efforts Pour se surpasser Parce que je sais Que ce n'est pas facile Non plus pour la SNEL Mais elle doit se surpasser Parce que Nous nous trouverons Dans une Parce que quand il y a L'obscurité Il y a aussi l'insécurité Et là Par exemple Nous sommes là Nous passons la télé Mais il y a des gens Qui ne pourront pas nous suivre Parce qu'à ce moment-là Il n'y aura pas d'électricité Vraiment un petit mot Nous sommes à la fin Un petit mot Par rapport à Christian Badibangui Vraiment que son âme repose en paix Que son âme repose en paix Madame Savoie nous manquera Parce que Écoutez On peut parler de la majorité De l'opposition De tout ce que vous voulez Mais nous sommes le peuple congolais À un certain moment La politique ne compte plus L'opposition majorité Ça compte plus À un certain moment Nous sommes un Parce que si l'adversaire Vient de l'extérieur Pour nous envahir Nous allons former Un bloc À ce moment-là On oublie l'opposition La majorité En tout cas Paix à son âme Et qu'il puisse avoir Quelqu'un qui pourra Continuer son âme Voilà Des très beaux mots En tout cas Par rapport à la disparition De Christian Badibangui Voilà mesdames et messieurs Nous sommes donc À la fin de cette émission Merci donc à Marie-Claire Tchombé D'être passée à la barre L'expression est consacrée Merci à vous Merci à vous Je souhaite encore Vraiment que cette année de mai Ce soit l'année de la femme Vraiment venez participer À cette émission Ça me fera vraiment plaisir D'avoir des grandes dames De notre pays Même si pour Marie-Claire Tchombé Nous sommes encore incapables D'assumer le poste De présidente de la république Mais je vous invite quand même De passer à la barre Pas incapable Pas prête Pas encore prête Pas encore prête Parce qu'à cause des hommes Voilà Nous ne sommes pas encore prêtes Selon Marie-Claire Tchombé D'assumer le haute fonction De présidente de la république Mais venez à Infoset Vous serez traité comme Un président de la république Avec tous les honneurs Voilà La chaise vous est préparée Pour vous les dames Et merci à tous mes followers Sur les réseaux sociaux Merci à toute l'équipe technique Et nous nous rêverons Avec Nous nous rêverons vraiment Avec le même plaisir Le dimanche prochain In ch'incerrer Au revoir Au revoir Sous-titres par Juanfrance Merci.